Comment tu analyses ton résultat cet après-midi ? L'analyse n'est pas si mauvaise que ça parce que les conditions aujourd'hui pouvaient être très bonnes et pouvaient être très compliquées également. C'était un peu la loterie. Malgré tout, j'arrive à concrétiser le travail que j'ai réussi à mettre en place ces derniers temps. Je rate ma meilleure performance de la saison, d'ailleurs très peu sur ma deuxième tentative à 75. C'est quand même plutôt assez encourageant. Et surtout pour moi, ce qui est important, c'est de voir que physiquement, ça continue de se mettre en place. Je continue d'avancer. Je suis quand même relativement assez content, même si j'aurais bien aimé faire 75. Aujourd'hui, je me suis battu jusqu'au bout et déjà de faire 65 au troisième, c'était aussi un beau soulagement. Je suis globalement quand même assez satisfait de ma journée, même si ça aurait pu être mieux. Tu dis physiquement que ça va de mieux en mieux après ta grosse blessure ? Oui, bien sûr. De toute façon, je savais qu'après l'opération, il allait falloir beaucoup de temps. C'est ce qui m'a manqué pour être performant avant le 30 juin. Maintenant, je sens qu'il y a plein de petits détails qui se mettent en place, qui vont de mieux en mieux. Et juste j'attends les compétitions où je puisse me libérer complètement et ne pas avoir à devoir, je dirais, attendre que le vent soit dans le bon sens. Donc voilà, c'est toujours un contexte qui est assez particulier. De toute façon, on a actuellement des compétitions en extérieur qui sont quand même très poussives. En tout cas, pour nous, à la perche, ça a un réel impact parce que même aujourd'hui, le résultat global de la compétition de la perche est quand même plutôt bon. Mais ça a été très aléatoire et on a vu plusieurs athlètes qui ont été en difficulté à certains moments. Et la difficulté pour moi, c'est que je suis en manque de repères, je suis en manque de sensations. Et donc là, il faut que je double d'efforts pour y arriver, ce qui est forcément un peu plus compliqué. Donc déjà, de pouvoir refaire des performances, de pouvoir remonter, c'est une satisfaction. Et puis voilà, après, il ne faut pas lâcher et continuer de s'entraîner et de pouvoir concrétiser ça sur les compétitions. La prochaine compétition pour moi, ça sera le meeting en Allemagne dimanche prochain à Rottenhagen. Et donc on a un concours de perche où d'ailleurs, je crois qu'on est pas mal du concours présent à y aller. Et puis voilà, j'aurai encore un autre meeting en Pologne la semaine d'après. Et puis voilà, ça va me faire une bonne première partie de saison. Et pour moi, tant que physiquement, ça avance, c'est le plus important. Bonne continuation. Merci.